Mardi, l'acteur nigérien Otifak Benle a été nominé au Emmy Awards pour son rôle dans la série The Handmaid's Tale. Alors, chez sa famille au Nigeria, l'acteur a appris la nouvelle sans trop y croire. J'étais avec mes neveux quand mon agent m'a appelé et me l'a dit. Et tu sais, je suis au Nigeria, c'était très fort. Je ne pouvais pas vraiment l'entendre. J'ai dit, on dirait que tu me dis que j'ai été nominé pour Emmy. Je suis sûr que ce n'est pas ce que vous dites. Je vais devoir vous rappeler. Et j'ai raccroché, évidemment, au revoir. L'acteur a été nominé dans la catégorie du meilleur second rôle dans une série dramatique. Pendant quatre saisons, il a interprété Luke, le mari de June Osborne, le rôle principal. Non seulement acteur, mais également réalisateur, Otifak Benle insiste sur le fait que la diversité ne doit pas seulement être présente devant les caméras. En général, ma passion et mon orientation presque politique est d'obtenir plus de diversité derrière la caméra. Je pense qu'objectivement et statistiquement, les réalisateurs, les producteurs, les producteurs exécutifs, les directeurs de studios et même les chefs de départements sont très loin d'être représentés. Je pense que nous devrions essayer d'attirer l'attention sur ce point et reconnaître que nous avons tous intérêt à laisser entrer ces talents et à trouver des moyens de les faire participer. Cette nomination arrive seulement quelques jours après le lancement de Black Widow, le dernier film de Marvel, dans lequel l'acteur partage l'affiche avec Scarlett Johnson. Otifak Benle continue de percer l'écran avec des rôles de plus en plus importants. Il incarnera Barack Obama dans la prochaine série de Showtime, The First Lady. Avec lui, Viola Davis interprétera Michelle Obama. La série devrait sortir d'ici la fin d'année. Sous-titrage ST' 501